Le Ford Kuga est un SUV polyvalent dont son élément sur route est hors des sentiers battus. Nous avons testé la version titanium diesel 2 litres à traction intégrale. Ce deuxième opus a un design plus conventionnel bien que basé sur le même empattement que son prédécesseur. Il mesure 8 cm de plus en longueur. La calandre est assez rassée. L'intérieur cuir en option est élégant et bien fini. On remarque la console médiane truffée de touche et l'écran de dimension réduite. L'habitabilité du Kuga est remarquable. Tous les occupants bénéficient d'une garde au toit et d'un espace aux jambes généreux. La même remarque s'applique au coffre dont les dossiers arrière rabattables au moyen d'une simple manette permettent de moduler le volume. On obtient alors un plan de charge dont l'étagement peut être supprimé en relevant le plancher du coffre. Cela s'opère en deux temps trois mouvements. Le volume disponible est alors de 1650 litres. Le haillon motorisé qui peut s'ouvrir sur impulsion du pied grâce à un capteur est une nouveauté sur le Kuga. Malgré ses 1800 kg, ce 4x4 offre globalement de bonnes performances en combinaison avec la boîte 6 vitesses à double embrayage. Le moteur turbo diesel est doué de solides relances quoique tardives à bas régime. Son fonctionnement est assez doux. L'automatisme de la boîte est en bonne harmonie avec le moteur, les vitesses passent rapidement et sans à-coups. Ford a réussi une bonne synthèse des suspensions qui sont fermes mais absorbent bien. La consommation n'a rien de fracassant. A l'issue de l'essai, nous avons mesuré une moyenne de 7,6 litres au 100. L'équipement de sécurité est complet et les nombreux systèmes d'assistance proposés en option permettent d'atteindre un standard élevé. Compte tenu de la visibilité limitée, les capteurs de stationnement constituent un bon investissement. Le Ford Kuga Titanium est proposé à partir de 42 000 francs. Bilan. Le nouveau Kuga se distingue par sa polyvalence, son habitabilité généreuse à toutes les places et son compartiment à bagages spacieux. Les points négatifs, l'écran de navigation est petit et trop éloigné, la console médiane souffre d'une surcharge de boutons et la visibilité est limitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada